Et bien voilà les amis, Pascal de Finlande, j'ai juste posté la vidéo hier en disant voilà une de mes dernières sorties détection en Finlande parce que voilà la neige est arrivée, il fait froid, etc, etc, voilà le jour après, alors je vous mens pas, il fait voilà plus 5 degrés, plus 5 degrés, il pleut, voilà donc l'hiver, l'hiver bien sûr va revenir, mais aujourd'hui, aujourd'hui il est parti, voilà voilà, donc ça veut dire petite sortie en forêt, allez je vous reprends sur la route, formidable, profitons, profitons, voilà ça c'est le mois de novembre qu'on n'aime pas en Finlande, une journée grise, sans neige, humide, ouf, ça c'est vraiment le truc qu'on n'aime pas du tout ici, alors c'était parfait là, la semaine dernière il a fait super froid, c'était bon, alors on se dit ça y est, enfin c'est parti, ouf, il y a de la neige, il va devenir plus blanc, et puis voilà, le jour d'après, il fait chaud à nouveau, enfin il fait chaud, plus 5 en fait, en Finlande c'est quand même assez chaud, tiens regardez, je vous mets la cathédrale, la cathédrale est là, oui, les arbres sont sans feuilles, c'est beaucoup beaucoup moins joli que l'été, pendant l'hiver, etc, bon bien sûr l'automne c'est magnifique, la descente est encore ouverte, dès l'instant où il va faire très froid de la neige, elle va être gelée, la descente sera interdite au véhicule, mais pour l'instant, c'est encore ouvert, alors on profite, alors bien sûr j'aimerais absolument beaucoup, c'est détecter la colline en face là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais bon, il faut être raisonnable, on est trop près de, on est trop près de la ville médiévale, enfin quoi qu'en Finlande en fait, ils sont un peu bizarres, les légendes et les archéologues, ils prévoient des zones, et les zones archéologiques, on peut détecter jusqu'à 2 mètres à côté de la zone archéologique, bon je trouve que c'est un petit peu, c'est pas assez en fait, donc bon en fait, j'y vais pas. La colline c'est possible, il y a juste un endroit là, ils ont déterminé que, juste un endroit de la colline, on n'a pas le droit de détecter, mais tout le reste, bon, ok, il n'y a pas de restriction, c'est bizarre, hein, en France on interdit toute la colline, point, terminé. Alors là je vous fais admirer la vue les amis, on va en profiter parce qu'il n'y a pas de touristes aujourd'hui, donc, voilà, regardez comme c'est joli. Bon allez, je fais, je sais pas où et puis je reprends. Bon voilà, je suis arrivé, je suis équipé, en fait l'endroit est fantastique, c'est un endroit que j'ai fait 850-13000 fois, et puis j'ai trouvé, bah alors, ok, et en fait c'était une forêt, une forêt vraiment impraticable, et regardez ça, ils ont enlevé tous les arbres, c'est, c'est incroyable, je trouve que c'est un peu triste, mais, mais c'est super parce que ça va laisser vraiment maintenant des endroits que, en fait, j'ai peut-être pas, j'ai peut-être pas détecté, donc, wow, j'espère que je vais vous reprendre avec ma première belle trouvaille, avec un petit Nicolai, un petit Alexandre, petite pièce en argent, enfin bon, on peut rêver, hein, allez, je commence et puis, je suis impatient, ça fait du bien en fait, parce que je ne croyais pas que je pouvais sortir aujourd'hui, et puis voilà, me voici, mes voilà, super, allez, à toute, première trouvaille, un petit peu première désillusion, parce que, en fait, la terre est gelée en surface, alors, sur les, on va dire, les trois premiers centimètres, c'est du béton, et après, ça va mieux, mais alors, première trouvaille, voilà, alors, ce qui fait que, comme mon ami David, en fait, je mets des grands coups de pelle, énormes coups de pelle, et puis, j'ai mis un grand coup de pelle, mais dans ce, dans ce bouchon, en fait, je suis content que ce soit un bouchon, imaginez les magnifiques monnaies, puis je mets un énorme coup de pelle dedans, parce qu'il faut y aller, mais alors, il faut y aller franco là-dedans, hum, donc, voilà, première trouvaille, c'est de la merdouille, mais ça veut dire que, il faut que je sois super prudent, en fait, comme d'habitude, c'était un bon son, mais, attention Pascal, attention, allez, je continue, c'est bien qu'ils aient retourné la terre, parce que, regardez, je suis venu quand même, plus qu'il ne le faut ici, regardez ce que je viens de trouver, donc, un manche de cuillère, je crois, je ne suis pas très très sûr, en fait, voilà, donc, ou une louche, parce que c'est super grand, en fait, peut-être une cuillère, ouais, ouais, voilà, pas mal, pas mal, bon, bien sûr, c'est rien de spécial, mais, 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 preuve, je sais qu'il y a de l'activité ici, quoi, et, ben voilà, on trouve autre chose que du déchet, parce que j'ai quand même trouvé pas mal de déchets, déjà, mais, je vais être bien prudent, chaque petit son va être intéressant, par contre, la descente s'avère, s'avère sportive, là-bas, il y a un petit endroit bien dégagé, je vais essayer d'aller par là-bas, enfin, bref, super, je suis content, à toute, voilà, ça sonnait à 94, de l'or, mais non, c'est beaucoup trop, 94, voilà, un bouchon, ou, comment ça s'appelle, un couvercle de moutarde finlandaise, voilà, la scénappe, pas au ligne, voilà, voilà, bon, un déchet de plus, mais on y croit, et on continue, purée, c'est pas vieux ça, ça brille encore, je crois que c'est une vanne, une vanne de, ouais, et là-bas, voilà, j'ai failli tomber, regardez, je sais pas si vous le voyez, attendez, j'ai essayé de reprendre le téléphone, dans ce sens-là, mais là, il y a un pic vert, je zoome, je sais pas ce que ça donne, en plein milieu de l'écran, c'est cool, bon, ça, ça zoome, ça zoome pas, désolé, mais enfin, bref, il y a un pic vert, là, très sympatoche, très sympa, je trouve plein de trucs, en fait, ici, c'est cool, bon, même si c'est un peu des poubelles, et n'importe quoi, mais, je trouve des trucs, allez, je vais me diriger par là, là-bas, j'ai fait beaucoup, beaucoup de découvertes, alors, on ne sait jamais, peut-être ça bouge, des choses remontent, I don't know, let's see, voilà les amis, je suis dans ma jungle, vous voyez la colline, comme elle est bien dégagée, superbe, enfin, moi, j'ai rien trouvé, mais bon, il faut essayer, si on n'essaye pas, on ne saura jamais, là, j'avais un son, alors, ça sonnait, ça sonnait bouchon, bouchon de bière, et puis, il me semble avoir vu quelque chose, ouais, voilà, ici, I don't know, oh, les amis, vous savez ce que c'est, regardez-moi ça, regardez-moi ça, oh, j'ai mon doigt dans la caméra, pardon, il me semble que c'est, un bijou, et pas n'importe quel bijou, parce qu'il me semble que je reconnais les, ah, pour vous, là, pour vous qui êtes, regardez, on dirait des, des insignes de franc-maçon, j'en sais rien, mais, oh, quelle beauté, oh, 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 eh, là, ici, on dirait qu'il y a une pierre, là, regardez, ça brille, moins que ce soit, moins que ce soit fait dans une, dans un morceau de verre, oh, je ne sais pas, mais, c'est la trouvaille de la journée, ça, c'est clair, bon, je n'ai pas fait de pièce, mais ça, ça vaut toutes les pièces du monde, oh, voilà, j'ai fait un superbe, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, magnifique, magnifique, oh, je suis trop content, voilà, une de mes dernières sorties de l'année, mais alors, quelle sortie, ouf, yes, bon, j'ai jeté un oeil, parce que c'était vraiment quasiment en surface, alors, on va regarder ce qu'il y a, on ne sait jamais, d'ailleurs, j'ai passé un coup de, de pro pointer, non, comme ça, comme ça, rien, bon, je vous repense, il y a quelque chose d'autre, alors, je reviens de la jungle, là-bas, où j'ai trouvé le chaton de, de bague, puis en fait, regardez, c'est super dégagé, là, il y a un chemin, que j'ai dû faire, 250 millions de fois, un petit son fuyant, là-bas, mais, avec un bon indice, bien profond, je me suis dit, attends, Pascal, il faut y aller, il faut y aller, et là, j'ai vu quelque chose, oh, 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 yes, regardez-moi ça, regardez-moi ça, il y a longtemps, que je n'ai pas fait les beautés, comme ça, en plus, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un énorme module, oh, purée, par contre, j'ai peur que, j'ai peur d'arriver un peu tard, quoi, oh, il est bien lourd, alors, à vue de nez, comme ça, moi, je dirais que c'est un kopec, de l'époque russe, mais, un peu difficile à déterminer, mais, ah, magnifique, magnifique, ah oui, ça, c'est de la sortie, ça, comme quoi, les endroits qu'on a fréquenté, il ne fait plus le point, bon alors, bon alors, les endroits qu'on a fréquenté plusieurs fois, et qui ont donné, c'est des endroits à faire, oh, la patine est partie, là, sur le bord, aïe, 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 écoutez, de toute façon, je ne peux pas faire grand chose, voilà, je mets ça dans ma poche, alors, en fait, je me suis trompé de poche tout à l'heure, j'ai mis le chaton, avec les poubelles, je peux vous dire, je ne le retrouve plus, alors, je arrête de trifouiller, dans la pochette de poubelle, et puis, j'espère que lorsque je vais arriver à la maison, je vais le retrouver, décidément, deux belles trouvailles, sur tout ce chaton, là, il était, il est magnifique, enfin, je dis, il était, en fait, j'espère qu'il est toujours dans ma poche, mais j'ai beau fouiller dans ma pochette, avec ma main, j'ai du mal à le voir, bon, je vous reprends en fin de vidéo, pour le récap, en souhaitant qu'il soit bien caché quelque part dans le fond de ma poche, à tout de suite, bon, le festival continue, j'avais le son ici, alors, je continue un petit peu, et là, j'ai un son, pareil, un son fuyant, voilà ce que je trouve, voilà ce que je trouve, je ne sais pas ce que c'est, on dirait une attache, voyez les attaches là derrière, voyez les attaches là derrière, c'est une petite agrafe de quelque chose, ça ne sonne pas terrible, mais c'est décoré, je vois au niveau du rond, là vous voyez, c'est décoré, superbe, superbe, mérite un petit nettoyage, bon, je le mets dans la bonne poche, mais je souhaite toujours, que je retrouve, mon chaton de bague, enfin bref, mais, ici, il faut que je fasse, très, très doucement, et bien, tranquillement, tout l'endroit, allez, je continue, voilà, bien sûr les amis, je fais tous les endroits improbables, donc là, vraiment en dessous de l'arbre, un son fuyant, pareil, 92, quelque chose de rond, aïe, je n'aime pas beaucoup le trou au milieu, là, aïe, j'ai comme l'impression que c'est un cuit de cartouche, je n'ai pas mis mes lunettes, alors, je ne sais pas, vous voyez mieux que moi, en tous les cas, je n'ai pas mis mes lunettes, je vous reprends, je pose là, je ne sais pas vous, mais, ça sent quand même plus un piécette, quand même une cartouche, ou un bouton, c'est bizarre, ce trou au milieu, là, ça a besoin de l'être nettoyé, ça a besoin de l'être nettoyé, je vais nettoyer ça, et j'espère vous montrer quelque chose de super beau, mais ça, ça ressemble plus à une pièce suédoise, mais, je ne sais pas bien, c'est bizarre, 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 mais, très content, très, très content, quelle sortie, les amis, regardez cette jungle ici, il va faire le point, vous allez voir, imaginez-vous de naviguer là-dedans, mais, ça paye, ça paye, allez, je continue, je vous reprends, les amis, pour ce qui va certainement être, un des derniers sons de la sortie, et puis là, j'aime un son joli, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de creuser, mais, 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 mais voilà, c'est un, oh, je ne sais pas, en fait, c'est un bouton, je crois, oui, donc, en fait, je crois que c'est un bouton, mais c'est bien épais, bien vieux, je crois que je vais le mettre avec les pièces que j'ai trouvées, voir si on peut lire quelque chose, content, content de ma sortie, en plus, il est assez lourd, très bien, très, très bien, je continue dans ma jungle, peut-être un peu par là, puis je reviens par derrière, essayer de retrouver la voiture quand même, allez, à tout de suite, j'espère pour une magnifique découverte, sinon, on va se retrouver au récap, bon là, un petit son, en fait, je n'y croyais pas trop, je creuse, et en fait, je récupère ça, qui est assez lourd, je me demande bien, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça serait un bouton, ou vraiment une capsule de bière, c'est du plomb, en tous les cas, je crois, il me semble que je vois des petits trucs écrits là, donc, stop, et on va faire ça tranquillement à la maison, c'est peut-être un beau plomb de sac en fait, avec des belles écritures, et donc, aujourd'hui, c'est la fête, allez, je continue à ma forêt vierge, et je vous reprends, voilà, encore un son, qui claquait, sérieux, alors, j'ai fait un bon petit trou, et je trouve, je trouve quelque chose, que je ne peux pas identifier, mais quand même, je pense bien que c'est un éclat, pas très très sûr, c'est assez lourd, ça ne va pas une forme terrible en fait, j'ai cru voir un demi, comme tout à l'heure là, un truc en plomb, en fait, je pense que plutôt que c'est un éclat, c'est pour ça que ça sonnait bien en fait, l'endroit est absolument magnifique, ma pochette de merdouille est bien remplie, par contre, ça, il n'y a pas de neige, mais bon, l'endroit est tellement sympa, qu'on n'a pas trop envie de partir en fait, le pied est détecté ici, il faudra que je revienne, bon les amis, je vous reprends pour le récap, on va commencer pour une fois, par les déchets, donc vous voyez, j'en ai trouvé quand même, un maximum, très important l'indice, les gars, l'indice très très important, quand ça sonne fuyant à 92, c'est pas mal, quand ça sonne à fuyant, sans indice, voilà le résultat généralement, donc l'indice est important, je devrais le savoir, bien sûr, ça m'éviterait de creuser, mais je creuse quand même, voilà, je vous reprends avec les trouvailles, un peu moins merdouilles, quand je dis un peu moins merdouilles, c'est parce qu'on peut les identifier, style, cette morceau de cuillère là, des morceaux d'harmonica, des étuis, bon par contre là, c'est un éclat, et ça, ce morceau de plomb, qui est pas mal en fait, je me demande bien, qu'est-ce que ça peut être, ce morceau de plomb, parce qu'il a une forme, un peu spéciale quand même, peut-être je vais le rincer, avant de jeter, et on va voir, bon ça, c'est pas de la cuillère en argent, je vous rassure, voilà, tout ça, ça va aller à la poubelle, mais voilà, c'était la partie, moins déchets, déchets, mais déchets quand même, et puis tout ce qui est beau, en fait, je vais nettoyer un petit peu, puis je vous filme, une fois que j'ai nettoyé, ouais voilà les amis, donc j'ai nettoyé un petit peu les trouvailles, comme je l'avais dit, j'ai nettoyé ce truc là, alors ça, ça a l'air quand même, un morceau de plomb, qui a été plié en fait, si on regarde, voilà, donc rien de particulier, alors cet objet là, il a bien souffert, j'arrive pas à voir exactement, qu'est-ce que c'est, vous voyez, il est bien, 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 bien abîmé, assez intéressant, mais, ce côté là, il n'est vraiment rien de grand chose, comme patine, je ne sais pas, j'ai quand même l'impression, que c'est une pièce, c'est une pièce, plus qu'un bouton, et, enfin, moi je dirais que c'est une pièce suédoise, mais bon, voilà, bref, alors là, je croyais qu'il y avait des superbes écritures, sur ce plomb, sur ce plomb en fait, et puis, et puis rien, voilà, donc il n'y a pas d'écriture, comme je le pensais, initialement, voilà, bon, ça le fait, donc j'ai arrêté de gratter, en fait, puisque c'est un morceau de plomb, ça, on dirait plus un bouton de, un bouton, alors impossible de savoir, qu'est-ce que c'est aussi, bon, on va voir la beauté du jour, vous voyez, je l'ai nettoyé, regardez-moi ça, c'est magnifique, on croirait qu'il y a l'équerre et le compas, des francs-maçons, alors, ceux qui sont francs-maçons, vous m'en direz un peu plus, là, je vais demander ici, autour de moi, c'est peut-être bien, un restant de bague, alors il semblerait qu'il y ait une toute petite, attache, là, quelque part, enfin, ça a été cassé, en fait, je l'ai mis comme ça, comme ça, vous voyez un petit peu le, le transparent, parce que c'est transparent, en fait, cet objet, vous voyez, alors c'est du vert, je ne sais pas exactement, mais c'est magnifique, c'est superbe, superbe, j'aimerais avoir une bague, comme celle-ci, voilà, alors j'attends vos commentaires, et puis, en fait, j'avais trouvé une pièce, si vous vous souvenez, donc, j'ai pris mon livre magique, et je l'ai même déjà ouvert à la bonne page, parce que la pièce que j'ai trouvée, en fait, c'est celle-ci, alors c'est une deux copec, de, de, Alexandre Ier, donc, de 1801 à 1825, et avec cette marque-là, EM, voilà, alors je pense que c'est le, l'atelier de fabrication, peut-être, je ne sais pas trop, en fait, parce que là, c'est, il y a d'autres choses, là, voilà, vous voyez, c'est 2RB, c'est malheureusement, et là, c'est plutôt, EM, alors je vais vous montrer, voilà la pièce, ah ben celle-là, c'est marqué, KN, avec le N allant vers russe, là, c'est deux copec, ah non, non, pardon, voilà, deux copec, et là, c'est marqué, EM, et magnifique frappe décentrée, si vous regardez là, le haut, bien, bien décentrée, alors ici, on voit encore l'aigle, l'aigle impériale, à deux têtes, bon, la date, par contre, elle a disparu, elle est ici en bas, déjà, c'est décentré, en plus, c'est un petit peu abîmé, donc, impossible de voir, voilà, en fait, le vrai, il est comme ça, regardez, par rapport à celui-ci, il y a une petite différence, on voit l'aigle à deux têtes, avec la Tsar, le courant du Tsar au-dessus, voilà, et quand je la retourne, voilà, c'est bien, le 2 copec, avec ce K, machin, et là, en dessous, voilà, c'est ce que je vous disais, donc, c'est pas tout à fait la même écriture, ici et ici, et l'écriture qu'on a ici, en fait, c'est la même que celle-ci, peut-être 1803, mais dans tout état de cause, c'est entre 1801 et 1825, voilà, parce que ce sont des deux copecs, en plus, il y a là, ici marqué, deux copecs, 1802, 1811, donc, ça aurait bien, ça tiendrait bien la route, par contre, je vois deux copecs, 1810, 1825, mais, il y a cette espèce de, de petit temps de truc, là, on est peut-être ici, voilà, voilà, les amis, donc, quand même deux belles trouvailles, donc, je suis très content, mon deux copecs, et puis, le chaton de bague, là, qui est absolument extraordinaire, voilà, les amis, je vais ressortir, dès que je peux, et merci pour vos commentaires, c'est super sympa de me suivre, ça me fait vraiment très très plaisir, et puis, peut-être, la prochaine vidéo, ce sera soit le tirage au sort, soit une petite brocante, ou encore une sortie détection, à suivre, voilà, les amis, sur cette belle image, de cette magnifique trouvaille, et bien, je vous souhaite de bonnes sorties à vous, et une très très bonne semaine, à très bientôt, c'était Pascal de Finlande, il y en a deux qui sont à fond, crevez les gars, à la queue leuleuse, et oui, imperturbable, ah là là, j'aimerais être un chat parfois, bon, de toute façon, ils vont dormir toute la journée,